Salut tout le monde c'est Reptaliou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yomdery Simulator qui est un jeu que je voulais vraiment vous faire découvrir C'est un jeu gratuit du fait qu'il est encore en développement Donc on va tester ça tout de suite Et désolé si vous entendez un peu de bruit derrière C'est le chat de mon frère qui fait un peu de remue-ménage Donc j'espère que ça ne s'entendra pas beaucoup Tout le moins le moins possible Et on va commencer par aller à l'école Donc voilà Donc c'est une école tout ce qu'il y a de plus banal Avec une prof qui attend les élèves Et donc bien sûr les élèves qui vont venir en cours D'ici quelques secondes logiquement Voilà Dans ce jeu on est une fille qui est attirée par un gars Et qui va tout faire pour essayer de sortir avec lui Donc Quand je dis tout c'est tout Parce qu'on est aussi capable d'éliminer des gens Qui sont en concurrence par rapport à nous Pour essayer d'attirer son attention Et qui sortent avec elle aussi Donc on va devoir tout faire pour que Senpai Sorte avec nous Et donc aussi il y a des clubs D'ailleurs je pense qu'on va commencer en faisant le tour des clubs Donc il y a ces petites Ces petites madames En fait c'est les gérantes des clubs Donc des groupes Et donc là c'est le club de gym Donc Il y a toujours un petit accessoire Donc là on va joindre Oui Euh oui Donc je vais Merci c'est gentil Donc je vais vous montrer Attendez Je ne me trompe pas Je crois que c'est ça Donc comme on a rejoint le club de sport Et bien on va tout simplement pouvoir Amener la batte à côté des élèves Sans qu'ils se doutent de rien Et peut-être pouvoir exploser la gueule de quelqu'un On ne sait jamais Si l'envie me prend de D'attaquer quelqu'un Et bien vous le serez très rapidement Donc on va voir si ça marche Donc je ne connais pas aussi Le chemin Tous les chemins par cœur Pour atteindre les Les groupes et les trucs dans le genre Donc peut-être que je vais galérer Alors là Là on peut les attaquer Et on se balade avec Avec la batte Tranquille Même à côté de la prof Parce que généralement les profs Attendez je vais vous montrer un truc Parce que là c'est une batte Parce que j'ai rejoint le club de sport Donc je passe inaperçu Là j'ai une arme Les gens Ils voient une arme Donc Je passe à côté de La prof Et le truc marrant Même si j'essaye de l'attaquer dans le dos Attendez Elle m'arrête En fait la dame Elle arrive quand même A ressentir Pourquoi j'ai des lunettes Normalement je n'ai pas de lunettes Mais bon Ils ont voulu me mettre avec des lunettes Donc on va être avec des lunettes Et donc j'étais en train de vous dire Que justement Tous les profs et tout Arrivent justement à sentir Quand tu vas l'attaquer Ou quoi que ce soit Et il y a aussi Attendez Là j'ai fait de la caca Qui je connais pas encore Toutes les touches Voilà Donc c'est pas ça C'est quoi Donc c'est quoi Que je vais vous montrer Attendez J'ai du mal Oui donc on peut rire aussi Regardez Là on active On a aussi une vision Donc on voit un peu Tout ce qui est Les trucs intéressants Donc Là-bas j'imagine Que c'est Senpai Le petit bonnet en rouge Et ensuite on voit Bah tout simplement Ce qui peut nous servir Par exemple la poubelle Il me semble qu'on peut Ah non il est là Senpai Regardez Dès qu'on s'approche de lui Et bah notre coeur il bat Et on est vraiment Très mal à l'aise De rencontrer notre beau Et charmant Prince Charmant Et donc Il nous trouve Très curieux Et donc celle-là Je vais peut-être Vous montrer un truc avec J'espère Donc Attendez Je vais voir Si j'en ai à trouver Donc là On rigole un petit peu Alors Attendez On se passe ça On se passe ça Voilà C'est ça que je voulais vous montrer Et donc Il y a plusieurs petits mods Donc c'est des easter eggs Donc on va voir Par exemple J'ai vraiment envie De tester Slender Après je sais pas Si vous voulez voir Ou pas Voilà Slender Slender Et un déri Donc tout le monde A peur de Slender Et dès que je m'approche De la prof Elle porte ses bols Et elle m'arrête Quand même C'est quand même Assez intéressant De voir que Elle a pas peur Oui par contre Là c'est vrai Que c'est mal cadré Parce qu'on est tellement grand Que ça cadre Soit deux jambes Ou soit ce qu'il y a au dessus Donc c'est quand même Étrange De voir A quel point Les profs Nous arrêtent Si facilement On peut tout faire A part un truc Attendez Oh le bug Regardez J'ai les cheveux Qui dépassent du masque C'est tout à fait Improbable C'est comme si Vous vous déguisez En super euro Et vous laissez Vos cheveux dépasser Là comme ça Oh putain Donc j'ai fait n'importe quoi Allez Falcon mod Le seul moyen d'arrêter La croc Ouah On se court très rapidement Regardez à quel point On se court vite C'est tellement un truc de dingue Ça c'est le mode Falcon mod Et donc je vais vous montrer Qu'avec seulement ce mode là On peut arrêter la croc Attendez Du moins la 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 C'est même pas où elle est Elle a volé un truc de dingue Et on peut faire ça avec tout le monde C'est ça qui est marrant dans ce jeu C'est qu'on peut faire vraiment tout avec tout le monde Raté C'est pas ça que je vais faire Ouais Attendez on va voir ce binoucle là Il est parti où ? What ? Regardez Voyons voir ce que ça donne sur une pile de personnes Voyons voir ce que ça donne face à tous ces gens Mais en fait elles sont masseaux elles ont vraiment envie de subir le Yanderepunt Ils sont ouf Ils sont ouf What ? C'est... Regardez Même la preuve a la porte ! Parce que... Elle aussi est censée nous arrêter Est ce que je peux tuer le monde ? c'est à la porte vous pouvez voir à quel point ce jeu est vraiment amusant et j'espère vraiment avoir ce jeu une fois qu'il sera sorti donc là c'est le groupe des délinquants qui est censé aussi nous arrêter très facilement je vais voir si ça marche aussi regardez non attendez parce qu'ils vont nous arrêter en mode de un seul mode non elle me fait juste un chier mais ça n'est pas rouge tu peux faire c'est un moyen de cause ok regardez ça marche avec tout le monde j'ai plus le pouvoir j'ai plus rien des repunches ça marche plus ça marche plus elle m'a cassé mon lion de rifle j'ai bien fait le flic qui va en venir parce qu'à chaque fois qu'on fait imprimer tout simplement on a les flics au cul mais j'ai essayé de l'attaquer ça m'a supprimé mon pouvoir et je ne pouvais plus accéder non 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 j'y vais pas tu oh nickel et donc je ne pouvais vraiment plus accéder à ça donc on va voir ça regardez à quel point elle est classe attendez j'essaie qu'on peut voilà on peut aussi changer sa décoration attendez faut que je trouve les tous voilà donc pour le coup on va faire ben justement connaissance avec tous les clubs qu'il y a dans ce jeu donc nous avons le club occulte le club de cuisine le club de peinture le club drama et le club de la musique il me semble et il y en a d'autres il y a aussi le club le club de kung fu désolé je galère vraiment avec le mot club le club de photographie le club de scientifique donc de de gymnastique comme on a pu voir tout à l'heure de jardinage et de gaming qui est bien évidemment à l'écart des autres parce que tout ce qui est gaming n'est pas vraiment considéré what mes cheveux rouges c'est trop swag euh ouais donc c'est pas vraiment considéré comme un club ordinaire comme les autres donc lui je vais lui dire allez soyons fous je vais rien lui dire du tout parce que j'ai pas réussi à à parler en fait tout simplement what ok donc nous allons faire le tour des des groupes justement je vais vous montrer un truc donc là c'est les classes comme dans toutes les classes on est censé aller en cours mais bien sûr il y a des choses tellement plus amusant que d'aller en cours notamment dans ce club je vais voir juste un petit truc parce que on est censé pouvoir appeler appeler des démons comme ça en tuant tous les gens de l'occulte club mais je pense je vais je vais voir parce que j'ai vu plusieurs vidéos il suffit juste qu'il y ait du sang sur le couteau et qu'on doit le replanter dans le crâne pour pouvoir accéder dans la dimension des démons je vais voir si avec une personne ordinaire ça marche ou si vraiment les gens occultes de l'occulte club alors moi je m'en fous moi je m'en fous j'en rappelle non il y a des gens non non bon bah comme vous pouvez voir les gens de du club du des arts martiaux arrivent aussi à nous savoir très facilement donc il faut aussi faire très gaffe quand on fait des crimes et des trucs dans le genre ce qui est vraiment assez embêtant si on veut faire vraiment des crimes tout le temps donc le club occulte vous avez pu voir oh ça what c'est quoi ça j'avais jamais comme je vous ai dit je connais pas vraiment toute la map donc je n'ai que vu des vidéos dessus d'autres youtubeurs qui l'ont fait et je découvre en même temps bah la dernière mise à jour parce que si vous voulez mettez moi en commentaire si vous voulez que je fasse à chaque mise à jour une vidéo sur un déri c'est le matter parce que c'est un jeu vraiment assez fun qui est assez jouable et qui qui est gratuit encore pour l'instant mais je pense qu'il va devenir payant une fois que le jeu sera vraiment disponible pour tout le monde alors il y a aussi le club le club de science non c'est la classe de science désolé je me suis trompé science club les clubs ne sont pas là ? attendez martial club voilà donc ça c'est le club des arts martiaux la dame qui s'occupe du recrutement n'est pas là étrangement et donc là normalement on est censé pouvoir on est censé pouvoir rentrer dans le club à partir d'ici en parlant la dame comme dans le club de gym et ensuite on a un petit accessoire qui va avec et on est censé pouvoir se changer donc vraiment avoir la panoplie désolé vraiment la panoplie des arts martiaux donc ça c'est la musique club c'est le club de musique donc ça c'est oh on pleut nickel je vais vous montrer un truc assez sympathique euh je vais joindre oui c'est ça madame des prés... quoi ? je peux pas ? ah oui ! mais c'est pour ça que j'ai les lunettes de piscine donc voilà à nouveau dans le club de musique est-ce que en mode falco mode je peux m'inscrire dans le corps ? oh nickel ! vous avez joindre le club ? oui vous avez joindre le club merci donc vous ne pouvez pas voir l'accessoire attendez je me demande si je peux enlever le mode falco ouais non il faut vraiment que je le fasse en mode yandere pour que vous puissiez voir l'accessoire qui est disponible avec justement le club de musique donc très bonjour pour la troisième fois madame ah c'est bon j'y suis ? ah bye bye alors euh ouais bye ah voilà le petit accessoire qui m'est bien quand on fait de la musique et donc euh open non je ne veux pas l'ouvrir voilà je veux juste tout simplement le transporter pour pouvoir vous montrer un truc attendez il faut que je montre le plus haut possible donc c'est à dire sur le toit donc ça je peux le lâcher viens je ne sais pas si je peux le poser donc attendez je vais aller carrément là bas parce qu'il y a toujours des gens là bas oui je sais que ça peut être un peu long tout ce qui est déplacement c'est pour ça que j'essaye de faire un maximum de montage pour pouvoir vous permettre de justement pas voir tout ça donc c'est la touche T qui m'intéresse parce qu'elle nous montre en fait le chemin de la classe et quand on va en cours et ben c'est vraiment intéressant parce qu'on peut évoluer on peut montrer deux trois petites choses qui est assez intéressant je ne vais pas je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que je souhaitais parce que j'ai vraiment par ici apposé l'enveloppe pour le violon je sais pas comment ça s'appelle dites moi en commentaire dites moi en commentaire s'il y a vraiment s'il y a des musiciens qui regardent la vidéo juste pour me dire comment ça s'appelle tout simplement donc art club voilà donc pour le club de musique il y a cet accessoire là et on peut transporter tranquillement le truc de violon je dégage c'est pourri oui donc on va voir le club suivant qui est le club qui juste là je crois que c'est l'air club il me semble le club d'air je vais les parler oui je veux joindre enfin art club donc le petit accessoire qui met les billets et je vais vous montrer un truc assez sympathique assez sympatoche donc là on se sape et un nickel on est un tablier et ce tablier a une spécialité assez fun je dois l'avouer je vais vous montrer ça tout de suite mais bien entendu avant je vais vous montrer ce qui peut être intéressant du fait en allant en cours bien sûr je m'adresse à tous ceux qui loupent qu'ils essayent de tout faire pour louper les cours je vais vous montrer ce que vous loupez donc moi ce qui m'intéresse attendez il faut que je trouve un truc assez sympa alors on va faire quoi allez on va prendre de la psychologie comme ça peut être qu'on va pouvoir jouer sur le mental des autres et sur les mentales aussi je sais cette blague était assez nulle je l'avoue donc je vais pouvoir vous montrer ce que je souhaitais donc oui là j'ai l'arme visible ce que je vais faire c'est que je vais aller me téléporter voilà je vais me téléporter sur le toit je veux sur le toit s'il vous plaît nyan nyan voilà sur le toit euh oui là il y a trop de gens il y a vraiment beaucoup trop de gens pour pouvoir vous montrer ce que je veux vous montrer donc attends moi ne t'en vas pas avec tes cheveux qui bug donc là je fais un crime mon arme est totalement visible le corps est totalement visible aussi je ne sais pas si je vais pouvoir attendez je vois un truc B non c'est Q ah oui non ça c'est euh la fille euh le sport qu'il fallait que j'augmente est-ce que je peux me téléporter avec quelqu'un 6 what oui je peux tout à fait me téléporter avec quelqu'un avec moi donc ce que je vais faire c'est que je vais me téléporter autre part bien sûr attendez mais j'ai plus mon la meuf derrière moi est en train de bugue totalement elle est en mode bug donc là vous avez vu j'ai fait un crime je vais à côté des autres une 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 je n'utilise rien normalement what ah ok regardez c'est pas elle qui a crié c'est quelqu'un en bas apparemment qui a crié parce qu'elle a vu le corps justement de son amie qu'est-ce qu'elle fait regardez elle espienne quelqu'un par contre c'est pas vraiment intelligence que j'ai ce que j'ai fait je vais la complémenter elle est gênée et donc aussi bord de rire aussi on a le petit appareil photo qui nous permet de prendre nos amis en photo et généralement ils ont voilà des petites réactions quand on les prend en photo donc allez on va la sauvegarder ils ont toutes normalement des réactions différentes elle elle veut pas oh il y a les flics qui vont arriver euh attendez je vais quand même essayer de me laver hein voir si je peux esquiver les flics en me lavant par contre je ne sais vraiment pas oui c'est vrai il y a ça je ne sais vraiment pas comment me laver parce que je ne sais pas quel casier est le mien j'ai essayé tout à l'heure avant de tourner la vidéo et je ne suis pas arrivé à trouver mon casier on peut se laver dans les toilettes ouais ok ok oh secours je ne veux pas qu'on m'attrape donc attendez là je me dirige là-bas donc là on voit le corps je m'en fous totalement comment non d'ailleurs je ne vais rien faire du tout je vais juste me balader on va voir si les flics si les policiers désolé pour ce mot vulgaire bon je ne sais pas si les policiers vont savoir si c'est moi ou pas sachant que personne n'est censé se rendre compte que c'est moi qui a fait le crime du fait que je fais de la peinture malgré que c'est du sang les gens ne font pas la différence je vais vous montrer encore une fois lui ne sait totalement pas que j'ai du sang sur moi sachant qu'il fait du karaté donc il était censé m'arrêter et par exemple ouais non je ne sais pas non je n'ai plus d'armes donc je voulais le tuer mais je ne pourrais pas donc on va voir ils sont vraiment trop lents les flics pas grave je voulais vous montrer et voir aussi si il m'arrêtait mais non je ne le verrai probablement pas donc du coup c'est bien gentil mais je vais continuer à vous montrer les les groupes justement les clubs donc là on était au club d'art je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer tous les clubs dans cette vidéo parce que je veux aussi vous montrer la dimension des la dimension des démons si possible sinon bah ça ne sera dans une prochaine vidéo du moins si vous en souhaitez une deuxième ouais j'ai montré l'accessoire et à quoi ça sert martial club est-ce que je peux le rejoindre ils veulent vraiment pas que je rejoigne le club d'art martiaux désolé pour ce petit alors le non ça c'est encore la classe de science je ne sais pas ce que j'ai fait avec la classe de science donc le prochain club sera le club de photographie oui je vais joindre ton club merci donc le petit accessoire qui m'est bien est-ce que eux ont des réactions non ils n'ont pas de réaction c'est totalement de ma riche donc ce que je vais faire pour éviter de perdre du temps c'est que je vais me téléporter là où il y a des gens donc pas là voilà ah ça me téléporte en classe directement donc j'aurais pas besoin quoi il y a une radio ok d'accord il y a une radio que je ne savais pas 8 9 voilà là théoriquement il y a des gens donc on a pu voir qu'ils ont tous des réactions what je veux ta réaction madame dites un mot pour la caméra s'il vous plaît vous passez sur une vidéo d'une chaîne youtube que pouvez-vous dire pour euh what en fait elle est toute seule sur le toit ils sont tous en bas avec cette dame là assez étrange vous voyez il y a une petite caméra parce qu'il y a un personnage assez étrange qui se cache là dedans qui s'appelle info chan mais qui se cache de tout le monde oui ta gueule shut up please bitch désolé pour cette violence gratuite donc oui ouais j'ai encore d'autres clubs à vous montrer le club de science je vais juste vous montrer rapidement un truc très sympathique avec ce club donc euh ouais je vais joindre ton club merci c'est sympathique on va se téléporter je ne sais pas s'il faut que je me téléporte attendez je vais me téléporter donc 6 je vais me téléporter là voilà comment je fais pour poser attendez donc c'est F normalement non je ne sais vraiment comment pas comment poser les objets je vais changer un peu de style voilà avec le club de science nous avons ce petit accessoire sur l'oeil qui ressemble un peu à l'accessoire de Vegeta dans un dragon ball c'est pour ça que j'ai opté pour cette coiffure qui nous met dans le thème mais malheureusement je ne sais pas comment poser what il y a aussi l'effet justement de Vegeta dans Dragon Ball quand il se transforme en Super Saiyan non je vais te nuire que ta vie on dirait carrément un prout en fait donc je ne vais pas pouvoir vous montrer donc en fait le petit robot que j'ai dans la main nettoie le sang des victimes à chaque fois qu'on les tue ce qui est vraiment pas mal pour faire des des meurtres assez discret tout simplement donc la photographie je vous ai montré un faux club je peux rentrer dedans non ? on ne peut pas rentrer dedans parce que la dame tient vraiment à son image ouais je veux quitter ton club ok et j'ai toujours le robot noir hein ? non ! je ne veux pas je peux même pas rejoindre le culte club non ! parce que normalement on est censé pouvoir rejoindre l'occulte club pour pouvoir justement aller dans l'univers des démons et comme je souhaite vraiment aller dans l'univers des démons et bien il faut que je rejoigne ce club bon bah tant pis ça ne sera pas pour cette vidéo si vous voulez vraiment voir l'univers des démons n'hésitez pas à me demander une autre vidéo tout simplement et je vous en ferai une avec grand plaisir donc pour finir on va utiliser un peu les modes qui sont assez intéressants donc ça c'est un personnage qui est appris d'Undertail pour tous ceux qui connaissent c'est un jeu avec un graphisme qui est un personnage donc il y a un personnage dans ce jeu qui s'appelle dans San qui s'appelle San de Lichungman je vais vous enlever la musique pour cause de copyright je pense et vous mettre rapidement une musique de fin d'ambiance pour pouvoir apprécier le jeu et lui il fait quoi lui ? il fait rien ? ok donc lui il ne sert strictement à rien du tout c'est vrai ? ah oui c'est vrai là c'est regardez moi ça c'est pas magnifique quand même ? pour un jeu en développement je trouve ça assez sympa par contre ceux-là ils sont pas tous en squelette peut-être que Senpai reste lui-même tout simplement peut-être qu'il ne se transforme pas en squelette parce que tous les autres ont l'air d'être de s'être transformés ouais je vais... donc là c'est juste moi qui me suis transformé en policier garde à vous garde à vous garde à vous Julie assis ? couché ? non ça ne marche pas ça c'est une musique assez épique je ne pense pas qu'il y a de copyright dessus finalement je pense que vous entendrez vraiment le son qu'il y a il faut que tu te contrôles c'est... c'est marrant parce que le fait qu'on se transforme je ne sais pas quel est ce personnage je ne saurais pas vous dire mais elle nous arrête tellement facilement c'est le mode One Punch Smash attendez... NIE ! 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 NAN ! comment on fait pour attaquer ? c'est fou ! c'est kawaii ! mais ça ne m'étonnerait ouais ! ah mais j'ai eu ! NIE ! NIE ! NIE ! NIE ! donc voici le mode il y a vraiment des musiques bien balades oh j'ai changé de costume regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ça n'avez-vous toujours pas rêvé d'affronter des géants ? WAIT ! ils baignent ! regardez ! ils arrivent difficilement à attendre d'école quoi ? mais senpai est toujours le seul à ne pas se transformer par les les assietés les assietés WHAT ! regardez ! il a le même truc que Rijita avec le même spiritu j'ai vu un p'tit suite j'ai pas l'étain même regardez ! même les profs ils sont en mode Donkey Kong c'est trop WTF ! regardez lui ! on a tous les bras disproportionnés même elles ! on est tous assez étranges quand même le mode c'est moi et c'est ainsi que se termine la première vidéo sur Unberry Simulator j'espère que vous l'avez apprécié et si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu bleu vert jaune rouge non pas rouge les rouges sont interdits s'il vous plait il faut juste un petit pouce bleu ou un petit pouce vert au choix donc sur ce je vous dis à bientôt les amis tschüss !